Retraite anticipée en Algérie, le ministre de l'Emploi annonce du nouveau. Le ministre de l'Emploi et de la Sécurité Sociale, Faisal Bantaleb, a répondu aux questions des députés concernant la retraite anticipée, en exposant les circonstances exceptionnelles de sa création. Au cours d'une séance parlementaire dédiée aux questions orales, le ministre a expliqué que la retraite anticipée a été « instituée dans des conditions particulières et pour une période déterminée ». Il a souligné que les conditions de ce régime de retraite exceptionnelle sont actuellement inexistantes. Le ministre a également affirmé que la retraite est l'un des piliers essentiels de la Sécurité Sociale, reposant sur trois principes fondamentaux, la contribution, la solidarité, et la répartition. Ces principes visent à « garantir des revenus pour les générations actuelles et futures ». En ce qui concerne l'achat de cotisations pour les années restantes en échange d'un départ à la retraite anticipée avant l'âge légal, Bantaleb a expliqué que cette pratique va à l'encontre des règles générales de la Sécurité Sociale. En effet, elle ne se base pas sur les années de travail effectifs qui déterminent le paiement des « cotisations de sécurité sociale », mais plutôt sur les périodes telles que les congés maladie, les congés de maternité, et autres. Les nouvelles mesures pour un départ anticipé Le ministre a ajouté que son département envisage de mettre en place des mesures permettant un départ anticipé à la retraite après trente-deux années de service, sans tenir compte de l'âge légal, contrairement à la pratique actuelle. Le ministre a précisé que le rôle de la Sécurité Sociale dans la retraite va bien au-delà de la simple prestation de services financiers. Elle vise à assurer la stabilité financière des retraités tout en préservant l'équité dans la société. La retraite est donc une dimension cruciale de la solidarité sociale. Le ministre a souligné l'importance de rechercher des solutions durables pour garantir, des ressources suffisantes aux retraités et aux futures générations. La Sécurité Sociale est engagée dans cet objectif, en s'appuyant sur la participation de tous et sur une distribution équitable des avantages. Bantaleb a conclu en insistant sur la nécessité d'une réforme de la retraite pour l'adapter aux besoins changeants de la société. Il a souligné que cette réforme doit être fondée sur des « principes de solidarité, de justice et de durabilité ». Le ministre a exprimé sa vision d'un avenir où les retraités pourront profiter d'une retraite sereine, sans souci financier, grâce à un système de sécurité sociale solide et Abou n'appelle à faire cesser ce crime contre l'humanité commis par l'occupant sioniste, au vu et au su du monde entier. L'Algérie a toujours été aux côtés du peuple palestinien. C'est ce qu'a réaffirmé le Président Tebboune dans son message adressé aux Algériens à l'occasion du 69e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er novembre 1954. Le Président de la République, Abdelmajid Tebboune a adressé, mardi, un message aux Algériens à la veille de la célébration du 69e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de novembre 1954. Au nom d'Allah, le Clément, le miséricordieux que les prières d'Allah soient sur le dernier des prophètes et des messagers concitoyennes, concitoyens, la célébration du 69e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération, nous offre l'agréable opportunité de nous remémorer en cette date symbolique et avec beaucoup de fierté, les sacrifices consentis par le peuple algérien durant sa lutte armée contre l'hégémonie coloniale qui avait comme doctrine de s'éterniser sur notre terre. Béni, avant d'être anéanti par des révolutionnaires épris de liberté qui ont embrassé le djihad ébalisé. Le 1er novembre 1954, la voie empruntée par les vaillants héros vers la victoire ou la mort en martyr. Sur le sentier de la lutte, ils récoltèrent triomphe et gloire, forçant l'admiration et le respect dans une Algérie fière de son vaillant peuple et de sa jeunesse ambitieuse porteuse du flambeau du parachèvement de la marche nationale vers une Algérie nouvelle, forte de ses potentialités et, du génie de ses filles et fils, par fidélité à son histoire nationale. Une Algérie déterminée à atteindre les plus hauts niveaux de développement socio-économique, à travers la mobilisation des moyens et des potentialités et la lutte contre la passivité et l'inaction, tout en se libérant des obstacles et des mentalités bureaucratiques. A l'occasion du 69e anniversaire du déclenchement de la Révolution Tebboune, l'Algérie a toujours été aux côtés du peuple palestinien. L'Algérie a toujours été aux côtés du peuple palestinien. C'est ce qu'a réaffirmé le Président Tebboune dans son message adressé aux Algériens à l'occasion du 69e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er novembre 1954. Le Président de la République Abdel-Majid Tebboune a adressé, mardi, un message aux Algériens à la veille de la célébration du 69e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution de novembre 1954. Au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux que les prières d'Allah soient sur le dernier des prophètes et des messagers concitoyennes, concitoyens, la célébration du 69e, 69, anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Guerre de Libération, nous offre, l'agréable opportunité de nous remémorer en cette date symbolique et avec beaucoup de fierté, les sacrifices consentis par le peuple algérien durant sa lutte armée contre l'hégémonie coloniale qui avait comme doctrine de ces éternisés sur notre terre bénie, avant d'être anéantis par des révolutionnaires épris de liberté qui ont embrassé le djihad ébalisé, le 1er novembre 1954, la voie empruntée, par les vaillants héros vers la victoire ou la mort en martyr. Sur le sentier de la lutte, ils récoltèrent triomphe et gloire, forçant l'admiration et le respect dans une Algérie fière de son vaillant peuple et de sa jeunesse ambitieuse porteuse du flambeau du parachèvement de la marche nationale vers une Algérie nouvelle, forte de ses potentialités et du génie de ses filles et fils, par fidélité, à son histoire nationale. Une Algérie déterminée à atteindre les plus hauts niveaux de développement socio-économique, à travers la mobilisation des moyens et des potentialités et la lutte contre la passivité et l'inaction, tout en se libérant des obstacles et des mentalités bureaucratiques. La commémoration de la glorieuse révolution du 1er novembre nous interpelle, constamment, quant au, poids de la responsabilité et au caractère sacré du leg dont nous sommes dépositaires. C'est de là que nous puisons la forte volonté d'atteindre, grâce à la mobilisation des Algériennes et des Algériens, nos objectifs stratégiques que nous entendons rendre palpables sur le terrain, loin des bévudes et défaitistes, loin des surenchérés, surtout, loin de la propagande étourdissante des suppôts, des ennemis de notre chère patrie qui se tournent avec détermination et des passures vers l'épanouissement, le bien-être et la prospérité, par fidélité aux serments faits à nos martyrs héros, puisse Dieu les entourer de sa grâce éternelle. Concitoyennes, concitoyens, l'anniversaire de cette date mémorable intervient concomitamment avec les graves répercussions de l'impénitence de l'occupation sioniste, dans son agression barbare contre le peuple palestinien et la persistance de ses crimes d'extermination récurrents dans la bande de Gaza. L'Algérie, qui a toujours été aux côtés du peuple palestinien, tant en parole qu'en actes, et alors qu'elle réitère son appel à toutes les parties régionales et internationales pour provoquer l'éveil de la conscience de la communauté internationale et faire, cesser les frappes barbares sur les enfants, les femmes et les personnes âgées, réaffirment la constance de sa position immuable, reflétant la fidélité à notre glorieuse histoire et au message de la proclamation du 1er novembre 1954, en faveur de la justice et du soutien au peuple palestinien et à sa cause juste, mais aussi pour la solidarité illimitée et inconditionnelle avec ce peuple en ces circonstances particulières. L'Algérie appelle toutes les âmes éprises de liberté et de justice et les âmes de bonne volonté à faire cesser ce crime contre l'humanité commis par l'occupation sioniste, au vu et au su du monde entier. Notre commémoration des hauts faits et des sacrifices de nos vaillants choix d'art restera profondément ancrée dans la conscience de la nation, pour s'ériger tel un phare, illuminant la voix aux hommes libres et honnêtes dans notre chers pays et de par le monde. Je ne manquerai pas de m'incliner, avec vous tous, à la mémoire de nos vaillants choix d'art, et rendre hommage à le Président Poutine, l'adhésion de l'Algérie serait bénéfique pour les BRIC. Dans une interview retransmise en direct sur la télévision russe, le Président Poutine a abordé l'avenir des BRIC, élargi depuis le mois d'août dernier à six nouveaux membres Éthiopie, Iran, Arabie Saoudite, Mira Arabes Unis, Égypte et Argentine. Il a indiqué que la Russie abritera le prochain sommet du groupe, en 2024, prenant le relais de l'Afrique du Sud. Nous avons déjà prévu 200 événements dans le cadre de la coopération des BRIC. Nous sommes persuadés qu'ils auront un impact positif pour renforcer ce bloc, qui devient plus responsable et plus respecté. Interrogé sur l'éventuelle adhésion de l'Algérie, le chef de l'État russe a répondu sans détour, « Oui, l'Algérie est un pays ami traditionnel dans le monde arabe et au nord de l'Afrique. Son adhésion serait bénéfique pour les BRIC. Nous étudierons cette question avec tous les membres du groupe, en associant les dirigeants algériens. » C'est un mot très grave, et censuré par la présidence, de Théboune sur l'Égypte, l'Émirat, les BRIC et l'ONU. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Live News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.